Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne, c'est d'Otter Antoine Junge, votre coach d'entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez détecter des anomalies dans les rémunérations, ou tout simplement comment vous pouvez auditer les rémunérations en détectant immédiatement les anomalies qui existent, s'il y a eu des changements dans les rémunérations, en termes d'augmentation ou en termes de diminution, comment vous pouvez détecter ça automatiquement. Alors, ce sont des vidéos qui nous produisons pour vous aider à adopter les nouvelles technologies de l'information, pour être plus efficace, pour être plus performant, pour être plus efficient, en gagnant du temps grâce à ces nouvelles technologies. Donc, si vous tombez sur nos vidéos pour la première fois, je vous invite à partager et à s'abonner à notre chaîne. Notre intention est de partager au maximum les connaissances pour permettre aux gens d'être efficaces, performants et rentables. Voilà, alors c'est parti. Nous avons travaillé sur deux bases de données. La première base de données, c'est celle que nous avons utilisée pour montrer comment faire le récapitulatif, ou la synthèse des salaires, par mois ou par individu. Et cette première base de données ne comporte pas d'anomalies, parce que toutes les valeurs ou tous les salaires sont restés identiques. Alors, nous allons faire la deuxième base de données. Nous allons importer une deuxième base de données qui comporte des changements, parce que dans cette assimilation, on a ajouté de nouveaux employés. Parce qu'ici, nous cherchons à vous montrer comment vous pouvez auditer ou comment vous pouvez détecter des anomalies dans les rémunérations. Alors, je vais d'abord importer la première base de 100 anomalies, entre guillemets. Et voilà, c'était comment on s'est pour montrer la registre qui est ma base de données, je vais l'exécuter. Et puis, celle-ci, c'est pour importer, finalement, c'est pour importer les données, celle-ci. Voilà, je vais l'exécuter. Ici, je peux vous montrer les éléments dans la tête, comment ça se présente. Voilà, je vais vous montrer. Ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de colonnes, mais toutes ces colonnes n'ont pas d'utilité. Voilà, par exemple, c'est des colonnes avec les périodes ou les mois. Voilà le nombre, les noms, le genre, etc. Vous voyez, nous sommes intéressés beaucoup plus par ça. Les salaires, les logements, les placements, les fonctions, etc. Et avec les périodes et les noms. C'est ça qui nous intéresse le plus. Alors, je vais sélectionner ces colonnes que je veux. Ici, il faut avoir les bibliothèques DeepLaya. Si vous ne l'avez pas, il faut l'installer. Alors, je vais sélectionner les périodes, pour des mois, les noms, les salaires de base, les logements, déplacements, fonctions, salaires brut. S'il y a d'autres éléments de salaires, il faut les ajouter. Donc, je vais exécuter, vous montrer comment la base de données se présente. Voilà. Tout ça, on a déjà fait, on a déjà fait ça dans la précédente vidéo, à rapport avec la synthèse, ou le récapitulatif des salaires. Voilà comment ça se présente. S'il y a d'autres éléments normales, ces éléments viendront ici. Alors, je vais continuer. Eh bien, d'abord, je vais vous montrer s'il faut faire une analyse simple et à montrer finalement, parmi tous les employés qui touchent beaucoup. Ici, je vais justement refaire le classement, par le calcul des salaires, par les noms, par individu. Je vais calculer les salaires individuellement. Pour, et puis, je vais faire le classement, c'est la partie, c'est ce qu'on a déjà fait, c'est juste pour vous rappeler ce qu'on a déjà fait. Ici, je vais, ici, c'est pour calculer les salaires par individu. Voilà. Ce salaire que vous voyez ici, ça, c'est le récapitulatif annuel. Par exemple, celui-ci, pour toute l'année, il a eu autant, quand je parle de salaire brut, celui-ci, il a eu autant, ça, c'est le salaire brut, ça, c'est le salaire de base, logement, déplacement et fonction, et ça, c'est le salaire brut. Le salaire brut, normalement, c'est ça, 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 c'est la sorte. Voilà. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir qu'il touche beaucoup, qui a gagné beaucoup. Alors, c'est ça qu'on va faire avec le classement, il y a des fonctions qui nous permettent de faire ça. D'une façon rapide, vous voyez que je vais faire utiliser cette fonction mi-taïs. En fait, je vais créer une autre colonne qui va s'ajouter à, c'était là, il y a eu, c'est là où j'ai stocké la base de données, vous voyez ici, c'est ça. Vous voyez, vous voyez comment ça se présente. Alors, je vais créer une autre colonne qui va s'ajouter ici, mais qui va m'offrir alors le classement pour montrer finalement, t'es là combien, en termes de pourcentage total et en termes de classement aussi. Il est cassé, il est ce qui est le premier, c'est celui qui a eu beaucoup, c'est lui qui a été, et quelle est la place qu'il occupe et quelle pourcentage que ça m'asse, ça les représente. Donc, voilà, je vais faire mi-taïs, mais je vais ajouter cette colonne ici justement dans ça, et puis je vais, la nouvelle, comme cela, appeler pourcentage individuel, et voilà, je vais travailler sur l'oblite, parce que dans cette variable, ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais caliquer, travailler sur l'oblite, vous voyez ici, il y a beaucoup de choses, mais je vais caliquer sur l'oblite. Je vais caliquer sur l'oblite, je vais caliquer sur l'oblite, je vais caliquer sur l'oblite, mais je suis intéressé par l'oblite, c'est pourquoi ici, je fais, quand je fais comme ça, ici, je vais, je sélectionne la vallée, la variable qui m'intéresse, vous voyez, c'est le 5,8, ici aussi, c'est, c'est toujours, vous voyez que c'est la somme d'eau, somme, d'un élément qui est de la rémunération individuelle, mais aussi c'est la somme d'un bit, ici, comme ça. Et alors, c'est ça la fonction qui me permettra d'eau, d'oranger. Alors, la fonction d'abord, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer une nouvelle colonne, dans une nouvelle variable, elle va ajouter le résultat du calcul réalisé dans le pourcentage. Et alors, la machine de cette fonction va faire le plasma par le déploie, je vais exécuter ça, le print ici, c'est pour afficher directement le résultat. Donc, c'est tout ce qu'on a fait. Voilà. Mais maintenant, vous voyez que le nouvel colonne a été créé, c'est celle-ci, et voilà le classement. Donc, on voit ici que c'est une histoire qui aïe un salaire le plus élevé. Mais quand vous regardez la... le salle du but... l'olée de sang classement, vous voyez qu'il ne pas... Si vous avez, par exemple, mis l'employé, il faut vrai qu'il est difficile de voir le N1, mais vous voyez avec cette fonction, là. donc on voit directement c'est lui la part d'abord du salaire que c'est 25 ans c'est bien c'est pour ça en fait ça veut dire qu'un esto a pris 25% de la masse de la masse ailleurs et c'est lui qui vient à premier le second c'est celui-ci le troisième c'est celui-ci et le dernier c'est celui-ci donc voilà c'était juste de vous montrer comment vous pouvez faire le classement à me analyser à celui qui a le plus grand salaire donc celui qui a qui occupe une part importante de la masse ailleurs ça c'est la première présentation alors la deuxième présentation c'est rapport avec la détection des anomalies dans la rémunération il faut partir du principe est simple normalement sur les 12 mois de rémunération s'il n'y a pas de changement soit des départs ou des démissions ou des licenciements ou bien soit des départs retraite ou bien soit des ajouts de nouveaux employés normalement la masse c'est à l'élimination brute ne change pas au cours d'une année ça reste identique alors pour voir directement il faut il faut calculer le pourcentage et le classement c'est parce que c'est ça qui vous permet de voir si il ya des changements ou pas et alors si au niveau des pourcentages de salaire bruit il ya un changement ça veut dire qu'est au cours de l'année il ya quelque chose qui a changé soit il ya des départs soit il ya des des nouveaux employés qui votent et aux critères parce que c'est cela qui viendra changer la masse salaire ou le salaire bruit alors ici je vais d'abord faire quoi je vais calculer la synthèse de la rémunération massuelle les emplois que vous avez dit vous voyez qu'il ya beaucoup alors je vais par le mois janvier février jusqu'en décembre calculer la somme et des rémunérations voilà c'est ça c'est ces commandes et là vous voyez ici c'est là où j'ai stocké la blé valable que des sélectionnés si je vais faire autrement par les variables et voilà je vais faire au salaire dans la somme samson voilà voilà et si c'est pour justement afficher les résultats dont le principe est simple s'il n'y a pas de changement des scènes sont identiques c'est pour vous voyez qu'il s'il se voit que c'est la même chose disent qu'à la fin parce que j'ai pu en fait j'ai créé une base de données et j'étais pour vous montrer cette présentation et on n'a pas une douche on n'a pas fait de changement donc voilà vous voyez que c'est partout c'est identique mais si vous avez beaucoup voyez que ça risque de ne pas être facilement identifiable c'est pourquoi après avoir calculé ça il faut créer une autre colonne qui montre cette fois ci les pourcentages et en même temps le classement comme je viens de refaire pour classer les emplois et ici voici c'est toujours le même principe donc voilà c'est une tête ça je vais ajouter la nouvelle couronne ici et si je vais traverser le salé vite et ici c'est pour afficher les résultats vous pouvez les équipes voilà voilà les résultats dont vous avez trouvé que le pourcentage est identique puisque pour les 12 mois il n'y a pas eu de changement donc il faut comprendre ce principe et cela va pour vous dans un mets des charges n'importe quelque chose que vous analysez si vous vous faites comme ça vous pouvez voir là où il ya des diminutions ou des augmentations il ya des changements qui ne changent pas par exemple comme le loyer haut et ne change pas si vous trouvez que au niveau du loyer il ya des changements si vous faites sur calcule c'est bien qu'il faut voir là où il ya des anomalies en diminution à moins et voici on n'a pas comptabilisé trop ou si vous n'aurez pas idée des oublies dans la comptabilisation alors voilà en matière de tout c'est très important quand vous êtes un peu d'opérodite alors voyons à notre cas j'ai créé une autre base de données c'est justement pour des faits de présentation qui comporte cette fois c'est des anomalies donc ici vous voyez que par exemple ici au mois de mars j'ai ajouté à nouveau employé qui s'appelle mais si il faut paris d'un psy hier à la coupe du monde il a fait des miracles alors il faut aussi parler de mbappé c'est cette pose que c'est un autre emploi qu'on a ajouté à mais et puis les autres mois sont identiques mais a aussi ici c'est août un autre on a ajouté à notre employé qui s'appelle quand et puis en décembre aussi on a ajouté à notre employé qui s'appelle jacques voilà ce sont des employés qui ont été ajoutés exprès pour des fins de présentation pour montrer comment ça paie ça va varier au niveau des années je vais à importer tout ça c'est comment de là c'est toujours la même chose qu'est ce que je vends de faire ce qu'il a où ça sera intéressant justement c'est au niveau des des analyses ici pour le calcule ce sont toujours les mêmes commandes ça c'est le calcule disons mensuel voilà je fais je vais le faire et je vais alors faire le classement et voici les possibles sont identiques et si les possibles sont identiques c'est comme le cas dans le cas précédent mais s'il ya des différences voilà je vais voir les résultats voilà voilà le résultat vous voyez que si vous avez beaucoup voyez que ça risque de nous poser des problèmes au niveau des analyses c'est pourquoi c'est mieux d'utiliser pour ça parce que c'est ce qui est présentable plus facile à analyser quelques chiffres alors partons du principe et que s'il n'y a pas de changement au cours de l'année pour chaque mois les mois pour le même montable vite s'il ya changement soit à l'augmentation il ya des mois qui ont les plus d'augmentation et mais s'il ya des réductions de départ il ya des mois qui ont les deux montants à moi sinon le principe c'est que c'est mon tas de scène devrait être les mêmes pour tous les mondes alors maintenant je vais faire la même chose créer une autre école or il fait le classement pour voir finalement qu'elle est l'aura cette fois ci qui a à monter à repriser les verts alors qu'un principe ça devrait être la même chose voilà c'était commandé là c'est comme la commande précédente voilà des résultats voilà vous voyez le mois de décembre il a un pourcentage par rapport à la masse de salaire totale de 0,16 le mois d'août voilà il a un pourcent de 0,10 l'on voit et des autres et moi ouais ce mois aussi dommé ce sont des mois où j'ai ajouté de nouveaux emplois et donc pour simuler justement pour vous montrer ça vous voyez que c'est le mois de décembre août décembre août jusqu'à mars voilà c'est ça vous voyez que c'est décembre vous voyez c'est août vous voyez aussi c'est c'est mais est aussi c'est mars donc c'est ce c'est moi là où j'ai fait des décimations justement pour des changements donc d'emblée il faut vous poser la question qu'est ce qui s'est passé pour ces mois pour que les rémunérations soient différentes par rapport aux autres et moi donc oui que pour les autres et moi où il n'y a pas de changement vous voyez que le pourcentage est identique ouais c'est identique mais il ya des marques qui présentent des poissons et diffère alors il faut auditer tendez d'audit il faut aller au dollar il faut pour ces mois là il faut demander ce qui s'est passé et avoir les justificatifs et voici on n'est pas pété des erreurs d'eau calique il décide on n'est pas des des gens qui ont été recrutés mais pour les autres mois qui n'existait pas donc voilà voilà les amis c'était juste de vous montrer comment vous pouvez détecter les anomalies d'aller rémunération ou bien comment vous pouvez conduire à l'audit des rémunérations évidemment il faut vérifier si tout a été bien qualifié et voir s'il n'y aurait pas des idées d'eau calique il donc voilà je pense que cette vidéo va vous aider surtout pour les auditeurs pour pouvoir auditer les rémunérations en détectant d'emblée les changements et aussi c'est ça vaut la même chose pour les autres et moi des autres charges vous pouvez faire son calcul et cette analyse et voir les mois qui présentent beaucoup plus de variations et détecter pourquoi il ya ces variations en matière de dit vous savez c'est très important de détecter donc c'est déjà deux d'anomalie et de voir si tout est autorisé ou s'il ya des pièces qui se portent c'est juste et c'est différent c'est donc je pense que ça c'est des vidéos justement va aussi vous aider et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas de liker de la partager et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos à la prochaine vidéo bye